Bonjour, on va corriger ensemble l'exercice 5 du Télé 5 qui s'appelle appareil photographique. On vous explique qu'un photographe utilise un appareil photo avec une pellicule de taille 24x36 mm, que l'objectif de l'appareil est assimilable à une lentille convergente, de vergence V égale à 20,0 dioptrie. Donc ça c'est équivalent à une focale F' égale 1 sur V égale 1 sur 20,0, ce qui nous fait 5,00 x 10-2 mètres, attention la dioptrie c'est des mètres moins 1, donc F' égale 5,00 cm finalement. On vous dit que la pellicule est située derrière la lentille à une distance petite et réglable de son centre haut, et que D peut varier entre 50 et 55 mm. Donc on a la lentille ici, on a le centre optique, et on a l'écran qui peut varier, donc la pellicule, entre deux positions, donc petit dé réglable, entre 50 mm et 55 mm. Dans la première question, on vous dit que le photographe veut photographier un arbre de 10 mètres de haut, donc ça, ça veut dire que l'objet qu'on regarde AB fait comme taille 10 mètres, et qu'il est situé à une distance de 50 mètres, et on demande quelle sera la hauteur de l'image de l'arbre sur la pellicule. Donc on a F' égale 5 cm, et OA égale moins 50 mètres, ce qui, en valeur absolue, est beaucoup beaucoup plus grand que F', donc on peut considérer l'objet à l'infini. Tout simplement. On a alors, étant donné que l'objet est à l'infini, OA' qui est égal à f'. Et nous, on veut la taille, A'B', par définition, c'est AB fois le grandissement, et le grandissement, d'après la relation de Descartes sur le grandissement, c'est OA' sur OA. Et donc on peut faire l'application numérique. AB, c'est 10 mètres, OA' c'est petit F', c'est-à-dire 5 cm, et OA' c'est moins 50, ce qui nous fait tout simplement une image de taille. Donc ça, ça nous fait moins 0,01 mètre. Donc, l'image a une taille de 10 millimètres sur la rétine. Et elle est retournée, évidemment, du fait de la lentille convergente. Voilà pour la première question qui nous était posée. Alors ensuite, on veut savoir jusqu'à quelle distance peut-on s'approcher pour avoir toujours l'arbre en entier sur la pellicule. donc on a AB qui est égal à 10 mètres, ça, ça ne change pas. Et au maximum, A'B' en valeur absolue, tout du moins, est égal à 36 millimètres. Alors, l'énoncé ne nous précise pas dans quel sens est placée la pellicule. On va supposer que la taille des 36 millimètres correspond à la taille verticale, ce qui permet d'accueillir l'arbre. Donc finalement, Gamma max, le grandissement maximum en valeur absolue, est égal à A'B' en valeur absolue max sur AB. Donc on trouve 36 10 moins 3 divisé par AB, c'est 10. donc ça nous fait tout simplement 3,6 fois 10 moins 3. Donc Gamma correspondant, évidemment, il va être négatif, donc c'est moins 3,6 fois 10 moins 3. Or, d'après Newton, Gamma est égal à F' sur F' donc on peut en déduire le F' A correspondant, égal à F' sur Gamma, tout simplement. F' on connaît, c'est 5 fois 10 moins 2. On trouve moins 13,9 mètres et donc si on veut O' A, O' A c'est égal à O' F plus F' A O' F c'est égal à moins F' donc à cette valeur, il faut retrancher les 5 centimètres et on reste avec 3 chiffres significatifs à moins 13,9 mètres donc finalement, le photographe peut s'approcher jusqu'à 13,9 mètres de l'arbre. Ok ? Donc voilà pour cette question numéro 2 pour laquelle on a utilisé le grandissement. Dans la dernière question, cette fois-ci, on nous demande de montrer qu'il existe une distance minimale en dessous de laquelle il n'y aura pas d'image. Donc pour comprendre ça, on utilise la relation de conjugaison de newton. Je vous rappelle cette relation de conjugaison. F1 F'A' égale moins F' carré tout simplement. et donc on a F'A' qui est égal à moins F' carré sur F'A pardon, hop donc finalement si F'A ou ça c'est on peut le réécrire comme égal à plus F' carré sur AF si on reprend le schéma du début on a bien F' qui est ici l'objet qui est là donc si AF diminue trop si AF diminue F'A' augmente or D ne peut dépasser 55 mm donc on ne pourra plus avoir d'image nette donc finalement finalement on a O' max qui est égal à 55 mm ce qui ce qui implique que F'A' max est égal à F'O plus O' max est égal à O' max moins F' F' vaut 50 mm ça veut dire que c'est 5 mm on en déduit alors que AF le plus le plus petit possible la mine est égal à F' carré sur F'A' max c'est donc égal à 5 fois 10 puissance moins 2 au carré divisé par 5 fois 10 puissance moins 3 millimètres ce qui nous fait 5 fois 10 moins 2 sur 10 moins 1 ce qui nous fait 5 fois 10 moins 1 mètre on n'oublie pas de rajouter la focale donc O' correspondant ou A O A O min est égal à AF min plus F O min F O c'est F' c'est donc égal à 5 fois 10 moins 1 plus 5 fois 10 moins 2 c'est donc égal à tout simplement 0,0 55 pardon mètre donc 0, pardon 55,0 centimètres donc finalement on ne peut pas être plus proche que 55 centimètres pour obtenir une image nette sur la pellicule donc voilà pour cet exercice j'espère que c'était assez clair dans mes explications sinon j'essaierai de clarifier tout ça avec vous à la rentrée